Bonjour, bonjour et bienvenue, comment ça va ? J'espère que vous allez bien, c'est Tempus84. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Let's Look at et encore un jeu assez spécial. Il s'agit de Shiva, un jeu de Wadjet Eye Games, écrit et développé par Dave Gilbert. Et je dois avouer que j'adore Wadjet Eye Games, les Point & Click Adventure c'est vraiment un genre de jeu que j'affectionne et Dave Gilbert sait vraiment faire de bons Point & Click Adventure. Le jeu que l'on regarde aujourd'hui, c'est un de ses premiers jeux qui a été récemment réédité sur Steam et c'est sûrement un de ses jeux les plus personnels. Avant de continuer plus loin, je tiens à préciser que je ne suis pas juif, en réalité je suis athée et je me fous complètement de tous les débats qui pourraient tourner autour des juifs ou de quelques religions que ce soit. Moi j'aime les jeux vidéo, j'aime les bons jeux vidéo et c'est intelligible, c'est indéniablement un bon jeu que l'on a aujourd'hui en face de nous, bien qu'il ne plaira pas à mon avis à tout le monde. En effet, le jeu accumule quand même les mauvais points en ce qui concerne le fait de se vendre au moins. Il n'a pas une ambiance ni des graphismes de fous, il est tout en anglais, l'animation n'est pas trop au top, les décors sont un peu vides, il est assez court, environ 6 heures. Enfin bref, c'est vraiment le genre de jeu qui passe inaperçu aux yeux de 99% de la population et c'est peut-être une des raisons qui me poussent à le mettre en avant parce que c'est vraiment un jeu qui vaut le coup d'après moi. Vous y dirigez Rabbi Stone, donc un vieux rabbin fatigué que vous voyez là à droite. Un vieux rabbin fatigué dont la congrégation s'étente effilochée qu'il est sur le point de mettre la clé sous la porte lorsqu'il reçoit un chèque de 10 000 dollars légué par un ancien membre de cette même congrégation. Donc cela le sort de son gouffre financier mais du même coup, cela fait de lui le suspect numéro 1 dans le meurtre de son bienfaiteur et il va donc enquêter sur cette affaire et ainsi replonger le nez dans de vieux souvenirs qu'il aurait bien préféré ne jamais se rappeler. Alors, qu'est-ce qui m'a plu dans ce jeu ? Eh bien d'abord, on y retrouve tous les tricks de Dave Gilbert pour faire avancer son intrigue. On vous file très très peu d'objets et c'est à vous de fouiller le background et de trouver les informations qui vous sont accessibles pour résoudre les différents énigmes qui feront avancer l'enquête. Et comme d'habitude chez Gilbert, aucun truc dément du type prendre le manche à balai inoxydable et le coller au poisson rouge avec de la graisse d'ours pour électrifier l'aquarium ou je ne sais quoi. Ici, tout est vachement logique et si vous réfléchissez 5 minutes à ce que vous recherchez, vous finirez par le trouver bien évidemment. Ensuite, les bons points de ce jeu, c'est vraiment l'écriture. L'écriture qui est vraiment très maîtrisée mais là aussi, ce n'est pas vraiment surprenant de la part de Dave Gilbert qui nous a toujours habitués à des intrigues bien ficelées, à des personnages crédibles, à des dialogues bien sentis, etc. Après, les thèmes de ce jeu comme la foi et le sens de la vie pour un homme religieux pourront en rebuter quelques-uns c'est sûr mais à vrai dire c'est vraiment une belle histoire, c'est une histoire d'homme et pas vraiment une histoire de Dieu qui nous est délivré ici. Ces questions, les questions de la foi et de la religion sont posées mais avec beaucoup de tact, pas de façon arbitraire comme plantée au milieu du jeu juste parce qu'on sentait que l'auteur voulait en parler ce qui est certainement la pire des façons d'en parler bien évidemment. Non, non, là le jeu vous glisse les questions derrière l'intrigue et c'est sûrement la meilleure façon d'ailleurs, la façon la plus intelligente d'amener ce genre de problème dans une fiction. Enfin, même si c'est vrai que le jeu ne vous fera jamais hurler de rire, il n'est pas non plus dénué d'humour, vous croiserez un personnage qui se parle à lui-même et si vous connaissez un petit peu les jeux Wadjetai Games, vous serez plus que familier avec ce personnage-là pour ceux qui vraiment voient de quoi je veux parler, ils doivent être trois, je vous laisse la surprise et les autres, je sais pas, faites comme vous voulez. Et dans l'ordinateur de Stone, se trouvent une douzaine de blagues juives qui m'ont presque toutes fait rire à part bien sûr celles que j'ai pas comprises, mais bon, comme c'était des blagues juives, il fallait, c'était couru d'avance quoi. Mais vraiment, le jeu est assez cool pour ça. Bref, ce jeu ne se vendra pas par palette, mais c'est un bon jeu, je dirais même que c'est un beau jeu malgré tous ses défauts. Si vous aimez ce que vous voyez et que vous parlez anglais, vous pouvez toujours l'essayer, il n'est qu'à 5€. Quoique je vous conseillerais d'abord de jouer au jeu plus récent de Wadjetai Games si vous ne l'avez pas déjà fait, comme Résonance ou Primordia, ou même la série des Blackwell qui est très proche dans ses mécaniques de ce jeu-ci. Et c'est comme ça, juste histoire de vous faire les pieds, et ensuite, si vous en réclamez encore comme moi, vous pourrez toujours vous faire, vous pourrez toujours vous faire, donc Shiva. Shiva, c'est le mot juif pour le, comment on appelle ça, pour la veillée funèbre, le fait de veiller son or, ou quelque chose comme ça. Enfin bref, le jeu a beaucoup de charme, je trouve, le jeu est vraiment, enfin vous plonge justement un petit peu dans cette culture qui moi m'étais un petit peu étrangère, et finalement, là en ce moment, le rabbin se fait interroger par un flic qui le soupçonne d'avoir assassiné le bienfaiteur, puisque bon, il a reçu quand même 10 000 dollars. Bon ouais, ce jeu a beaucoup de charme, et vous plonge avec beaucoup de netteté dans la culture juive, et bon, moi je dois avouer que j'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu, je l'ai trouvé assez beau, assez sympa dans la manière dont l'intrigue avance. Son personnage principal est très cool, le personnage du rabbin Stone, que vous voyez à droite, c'est un espèce de vieux baroudeur qui est en pleine crise existentielle, et en pleine crise au niveau de sa foi, et ça doit être vachement profond pour un religieux quand même de remettre en cause sa foi, et vraiment, le personnage est très très bien écrit, les dialogues sont très bien amenés, enfin bon bref, c'est un bon jeu. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, en tout cas moi, je l'ai fini, je l'ai fini assez vite, je pense que 6h c'est un petit peu abusé, peut-être que j'ai dû le finir en 4h, voilà, un truc comme ça, 4-5h, un truc comme ça, mais en tout cas, le jeu m'a plu, le jeu m'a vraiment plu, et c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, allez, abonnez-vous, likez, commentez, Facebook, Twitter, le blog, si ça vous intéresse, tout ça, tout ça, sinon je vous fais de gros bisous, je vais bien, et à la prochaine, allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501